Musique 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 Ah ! Fantômas est dans le château ! Aller ! Ah ! On a assassiné l'autre Macrachelet ! Oh quelle horreur ! Il est mort ! Il est mort sur mon lit ! Sur mon lit ! Oh quelle horreur ! Ah ! C'est pas possible ! C'est pas possible il était là ! Aïe a de choux ! Et alors Aïe a tout à fait choux ! Que c'est un coup de Fantômas ! On décevant la bouillotte ! Oui ! Décevant la bouillotte ! Décevant la bouillotte ! On a pendu l'autre Macrachelet ! C'est pas possible ! Il est en train d'écrire d'encore plus haut ! Yes ! Mylon ! Matiné ! Stacy Mylon ! Ah ! Ça y est j'ai compris ! Mais je comprends tout ! C'est toi hein ! C'est Fantômas ! Fantômas ! Fantômas ! Fantômas ! Vous vous rappelez plus ? Alors qu'est-ce qu'on fait patron ? On rentre ? On rentre ! Qu'est-ce que vous me direz ? On rentre ! J'ai rien dit ! Qu'est-ce qu'on rentre ? Allez ! Donne-moi ton masque ! Donne-moi ton masque ! Mais enfin, commissaire, voyons ! Mais enfin, de toute façon ! Mais enfin, commissaire, là, chez moi ! Voyez-moi, j'ai pas de masque ! Bonjour à tous ! Soyez les bienvenus sur NiancoTV ! Pour une vidéo que vous êtes nombreux à attendre, celle consacrée à Fantômas contre Scotland Yard ! Je vous invite à bien rester jusqu'au bout de la vidéo, car j'aurai une petite annonce à faire à la fin ! Je vais vous dévoiler, comme d'habitude, les coulisses du tournage, les anecdotes et une analyse de ce troisième et dernier film consacré à Fantômas, ou plutôt au commissaire juve, le tout en extrait et en humour ! Je regrette chez madame, mais je ne suis pas venu ici pour interroger les esprits, moi non plus ! Je vous invite à prendre un instant, à vous qui êtes nouveau sur la chaîne et qui découvrirez NiancoTV par le biais de mes vidéos sur Bude Funest, des vidéos plutôt appréciées sur ma chaîne, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, à mettre un commentaire, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et tout ça en même temps, afin d'aider la vidéo à être mise en avant sur YouTube, si toutefois vous estimez qu'elle mérite plus de vues ! On est parti pour notre rétrospective dédiée à Fantômas contre Scotland Yard, un film toujours réalisé par André Une Belle, toujours interprété par Louis de Funest, avec Jean Marais, si on veut, Mylène de Mongeau et Jacques Dinam. C'est parti ! Nous l'avons vu, mais de 1964 à 1966, Louis de Funest tourne film sur film, avec à peine un week-end de repos entre chaque, quitte à apparaître sur plusieurs films en même temps dans les salles de cinéma. Cette explosion médiatique fait de De Funest l'acteur numéro 1, celui sur lequel les producteurs accorderont des budgets généreux sans prise de risque, et celui où le public se déplacera les yeux fermés. Pourtant, seul Louis de Funest ne croit pas vraiment en la pérennité de son succès, et se réfugie dans le travail, par la peur de ne plus en avoir le lendemain, la conséquence de deux décennies de second rôle. Après avoir enchaîné Le Gendarme de Saint-Tropez, puis Fantomas, puis Le Corneau, puis Gendarme à New York, puis Fantomas se déchaîne, puis Le Grand Restaurant, deux films où De Funest devient tellement central qu'il engage son propre fils Olivier à plusieurs reprises sur les tournages, mais c'est bel et bien la sortie de La Grande Vadrouille qui changera la donne. A partir de là, De Funest va ralentir le rythme, se sentant moins obligé d'être omniprésent pour exister, et choisira, à partir de là, et selon ses dires, mieux ses films. Ce succès de La Grande Vadrouille, il est dit dans notre cinéma français, propulse non pas De Funest au rang d'acteur comique numéro 1, ce qu'il était déjà, mais au rang de star internationale. Et Fantomas contre Scotland Yard sera le premier film dans la carrière de Louis de Funest, post-Grande Vadrouille, un moyen pour l'acteur d'enchaîner avec une valeur sûre qui ne décevra pas le public. L'équipe des deux premiers films se réunit donc à nouveau, dans la même ambiance. Oui, ça y est, je me revois là avec Fantomas. À nouveau. Et comment ça se passe ? Très bien. L'ambiance ? Ah très bien, l'ambiance est toujours la même. Au revoir, l'ambiance est toujours la même. Avec Jean Marais, avec Mylène, avec Cosimo, avec Dynab. Chut ! Dans la même ambiance, mais c'est pas tout à fait vrai, même si De Funest ne s'en rendait pas forcément compte à l'époque. Car lors du tournage du deuxième Fantomas, alors que Jean Marais se coltillait des maquillages pour se vieillir, en prenant les traits du professeur Lefebvre, De Funest endossait les costumes plutôt cools, du pirate au serveur, au prêtre on en a parlé la dernière fois. Mais De Funest et Jean Marais étaient toujours sur un pied d'égalité lors du deuxième Fantomas. En tout cas, à cachet égal. Mais dans ce troisième film, suite à La Grande Vadrouille, c'est Louis De Funest, la seule star du film. Avec un cachet supérieur, l'acteur va même jusqu'à demander des droits sur la vente du film aux Etats-Unis. Vous voyez là son niveau d'exigence qui a été nettement rehaussé suite au succès de La Grande Vadrouille. De Funest étant en plus devenu propriétaire d'un château, celui de Clermont près de Nantes, qu'il avait acheté pour sa femme et qu'il doit maintenant entretenir. Pour ce troisième Fantomas, outre l'omniprésence du commissaire juve dont nous avons parlé, il y avait aussi une réelle volonté de renoncer à l'esprit James Bond des deux premiers films pour revenir au plus près des romans de base, qui étaient beaucoup plus macabres. Ambiance mortifère, cadavres cachés dans les placards, seront l'identité de ce troisième film. Ambiance mortifère, plus évidemment un show incroyable de De Funest, j'y reviendrai dans la partie critique en deuxième partie de vidéo, dans quelques instants. Afin de compenser le salaire plus important de De Funest, toute l'équipe est contrainte de rester en France, contrairement au film précédent qui avait permis à toute l'équipe de passer trois semaines à Rome en Italie. Par conséquence, le château soi-disant écossais sera le château de Roque-Taillade, dans la région de Bordeaux, et encore, seulement pour les celles d'extérieur... N'aurait-il pas été plus simple de choisir un vrai château ? Non. Il était infiniment préférable, en effet, de reconstruire ce très beau décor, parce que nous n'aurions jamais trouvé un châtain qui nous autorise à faire ce que vous voyez que nous faisons ici, c'est-à-dire d'enlever des murs, de passer au travers, quoique dans notre film, il y a des fantômes. Alors, eux peuvent passer au travers, mais la caméra ne passerait pas. Alors, nous avons préféré tout de même le système du studio pour tout ce qui était la reconstitution du décor du château. Les scènes de chasse à court dans la deuxième partie du film sont tournées en forêt de Fontainebleau, et seul le générique du début très réussi sera réellement tourné en Écosse. L'ambiance sur le tournage restera bonne entre Jacques Dinam et De Funès, qui sont extraordinaires dans ce troisième film, tout comme avec Mylène de Mongeau, qui certes sent de plus en plus inutile dans son rôle, mais qui prend toujours un plaisir aussi immense à tourner avec Luc Funès, mais Jean Marais, de son côté, va vivre un tournage très difficile. Car il est devenu dans ce film, concrètement, un second rôle, avec à peine 12 minutes à l'écran, qu'il partage avec sa partenaire. Il ne joue d'ailleurs même plus Fantomas, ou presque plus, puisque Fantomas est en majeure partie joué par Jean-Roger Cossimon, qui joue Lord MacRachelet. Ce qui pose un problème d'ailleurs, car dans ce troisième film, personne ne semble reconnaître la voix de Fantomas, alors qu'il la connaisse pourtant par cœur. Là où le deuxième film faisait l'effort de nous montrer un Fantomas qui essayait de changer de voix, « À qui est cette voiture ? » « À Fantomas. » « Oh écoute, ne te fiche pas de moi ! » « Et puis pourquoi prends-tu cette voix pour me parler ? » « Mais parce que je suis Fantomas. » « L'or de MacRachelet est pondu dans ma chambre ! » « Oh quel horreur ! » « Je vous en prie, en Écosse, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, monsieur le commissaire. » « Cher madame, écoute, non mais croyez-moi, vous allez vous voir, vous êtes comme... » « Je vous en prie, laissez-moi tranquille. » « Dont le scénario est nettement le plus faible des trois. » « D'ailleurs, globalement, tout est moins bien. » « Ou presque, j'y reviens dans une minute, mais je finis avec Jean Marais. » « Jean Marais avait dépassé la cinquantaine. » « Il tenait cependant, comme à chaque fois, et il ne lui restait plus que ça à faire, à réaliser ses propres cascades lui-même. » « Mais ça devenait physiquement de plus en plus difficile pour lui. » « Dans la forêt de Fontainebleau. » « À un moment donné, Jean Marais, alias Fandor, poursuit les ravisseurs d'Hélène en les désarçonnant un par un. » « Ce qui impliquait de passer à côté des autres chevaux, de très près. » « Et Jean Marais n'y arrivait pas, mais n'acceptait pas l'idée de ne pas y arriver et d'être à nouveau doublé. » « Alors que son rôle était devenu quasiment inutile. » « N'ayant plus que les cascades pour s'occuper. » « Mais ça va évidemment engendrer des retards de planning, car ces scènes auraient dû être bouclées plus rapidement. » « Prenons un autre exemple, la scène de nuit autour du château. » Le personnage de Fandor essaye de s'insérer dans le château, sévèrement gardé par les hommes de Fantomas. Très bonne ambiance au passage, mais j'y reviens dans la partie critique. Jean Marais va réaliser la cascade de sautée du haut du pont, mais va se faire une entorse à la cheville. Ça reste un risque lié au métier, et ça reste anecdotique. Mais il devait également, réellement, escalader une tour, ce qui va s'avérer beaucoup plus fatigant que prévu. Il n'y a quand même plus de 15 mètres à grimper dans la scène que Jean Marais devait faire lui-même. Et regarder un personnage grimper à la corde dans la nuit, sans qu'on voit réellement qui le fait, c'est assez long à l'écran. Filmer le début et filmer la fin auraient largement suffi, mais Jean Marais tenait à le faire de A à Z pour avoir une nouvelle utilité. D'ailleurs, quand on y réfléchit, cette scène ne sert strictement à rien. Pourquoi grimper sur une tour en faisant un tel effort, pour finalement en sauter et surprendre Fantomas alors qu'Hélène était rentrée par la porte d'entrée ? Sachant que dans le château, personne ne sait que le propriétaire des lieux est mort depuis un moment et qu'il a été remplacé par Fantomas. Donc Fendor avait parfaitement le droit d'être là, en tant qu'invité. Cette scène a donc été créée pour que Jean Marais ait quelque chose à faire, point final, et c'est quand même globalement assez triste. Dernière anecdote sur le tournage avant de passer à l'analyse, De Funès avait l'habitude, mais dans ce film c'est devenu la norme, de saboter une prise s'il estimait de ne pas être assez bon, de peur que cette scène soit retenue dans le montage final, alors qu'il n'était pas forcément au mieux. Je vais vous montrer un exemple précis, et je vous invite à bien regarder le visage de Jean Marais sur cette prise. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le tournage de Fantomas contre Scotland Yard, un film qui a fait un million d'entrées de moins que les précédents, ce que je ne m'explique pas d'ailleurs, mais je vous propose maintenant de parler du film à proprement parler. Je l'ai dit sur les autres vidéos que j'ai faites sur Louis de Funès, mais ce Fantomas contre Scotland Yard reste le film dans lequel Louis de Funès offrira, selon moi, sa meilleure prestation ever. Et il y a une raison principale à cela. Il faut savoir qu'il y a deux Louis de Funès dans sa carrière, je parle de sa carrière à partir des années 60, là où il jouait les premiers rôles. Il y a donc le de Funès avant 75 et son doubleur factus, puis les six films qu'il a fait après. Il y a le de Funès rond et le de Funès amégris. Et son physique, notamment de son visage, fait partie intégrante de son comique. Car de Funès est un expressif, et tous les traits de son visage lui servent au quotidien dans ses films. Toutes ces expressions, de la joie à la fourberie, en passant par la peur aussi, et c'est rare de le voir jouer la peur à ce point, ce qu'il va faire pourtant dans la moitié de ce film, passe par ce visage rond de l'acteur. Car Juve, effrayé par ce qui se passe avec ses cadavres à répétition qui apparaissent et disparaissent devant lui, va beaucoup écarquiller les yeux. Et c'est l'association de ses yeux ronds avec ce visage rond, tant au niveau des joues que de son menton généreux, qui font que son visage affiche des expressions incroyables, et même jamais vues, car pour une fois filmé en très gros plan, parfois en plongée ou en contre-plongée, avec un éclairage très lumineux qui accentue la terreur du personnage. Et une musique, il faut le dire aussi, effrayante. Maintenant que tu connais mon secret, tu vas mourir. En fait, chaque scène de funès n'apparaît pas dans ce troisième film, est d'un ennui réellement mortel. Et le film est très long à démarrer. Très très long. Car entre l'introduction avec Lord McRashley et l'histoire du film qui est introduite, cette idée d'impôt sur le droit de vivre, on enchaîne derrière avec Fendor et Hélène, on a une très courte scène, mais efficace, où le public dans la salle de cinéma avait même éclaté de rire avant même que de funès n'apparaissent à l'écran. Et il y a un phénomène encore plus extraordinaire qui s'est passé dans un fantômas auquel j'ai assisté dans une salle de cinéma. À Dodo ? Oui, il jouait... Non, non, pas Dodo. Il jouait le commissaire Jouve. Et à un moment, dans un des fantômas, il y avait une porte, toute bête. Une porte. Et sur la porte, il écrit « commissaire Jouve ». Il y avait un hurlement de rire dans la salle. Sur une porte, il y avait « commissaire Jouve » parce qu'on savait que c'était lui qui allait ouvrir cette porte. Quand on me donne le deuxième fantômas, on entend dans la cour d'une caserne de gendarmes, de gendarmes mobiles, on me desserne la Légion d'honneur. Et une belle avait dit « on va mettre Fufu Dodo » et ça leur fera la surprise après. Et je dis « toi qui m'as vu, c'était déjà fait. » Dodo ? Dodo. Ah, tout de suite. Mais passées ces 30 secondes, revoilà une nouvelle scène avec l'ordre d'un crash-let qui annonce son plan, à savoir attirer fantômas avec des appâts, nos quatre personnages habituels afin de le capturer, une nouvelle scène infiniment longue dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Puis commence enfin le vrai film quand Dufu Ness et son équipe arrivent en avion en Écosse. Et à partir de là, et durant 30 minutes, c'est du très 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 haut niveau. Car il y a une ambiance de fou. Cette voiture en forêt qui se perd sur ce fameux chemin des Trois pendus. Cet arbre qui tombe juste devant eux sur leur route avec cette peur durant quelques secondes de subir la malédiction. L'arrivée de cet étrange personnage qui va les dépanner, joué par l'un des sbires habituels de Fantômas, d'ailleurs, qui joue cette voici un autre rôle, Henri Attal, qui forme un duo régulièrement dans les films de Dufu Ness avec Dominique Zardy, que l'on a pu voir notamment dans Joe. Et bien ce nouveau personnage qu'il joue, il me fait flipper, moi, à titre personnel. Et je pense au commissaire juif aussi. Je vous laisse juges. Arrive ensuite la fameuse séance de spiritisme avec une formidable ambiance. Il doit toucher. Consentons-nous. Écoutez. C'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Attention. Je sens que Walter va se manifester. S'ensuit une scène toujours aussi excellente avec Juif qui va se coucher, ambiance sublime dans ses couloirs lugubres et éclaireusement par la lumière de l'orage. Regardez, regardez ! Ah, c'est Murdoch. Murdoch ? Sir Murdoch Macrachelet, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il va briquer en fantôme ? Sir Murdoch Macrachelet est mort glorieusement à la troisième croisade sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. Qu'est-ce que vous de moi celui-là ? Oh non, monsieur le commissaire. Il a découvert du pendu, la meilleure scène du film et le gag à répétition de la marche du couloir. Faites attention, il y a une marche par ici. Où est-elle ? Elle était là. Merci, monsieur le commissaire. Et ces dialogues que seul de funès pouvait prononcer avec crédibilité. Mon pendu ! Oui, mon pendu ! On m'a défendu mon pendu ! Il était pendu là ! Parce que quand vous y réfléchissez un moment, j'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve. On a défendu mon pendu, il était pendu là. Seul un homme au monde pouvait prononcer ces mots avec une telle justesse qui faisait qu'on ne se posait pas à un seul moment la question. Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve. M'entendez ? Il faut qu'on me le retrouve. Et il y a une telle sincérité dans son jeu à ce moment-là qu'il arrive à faire passer cette scène comme une lettre à la poste. Surtout qu'on sait, nous, en tant que public, qu'il dit la vérité car on était avec lui à ce moment-là. Après, il y a le deuxième round, Laura McCrashley, mort sur le lit de juve. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est pas possible. Vous n'êtes pas dans mon lit. Mais dites-nous, je le saurais. En tout cas, c'est ce que Dauphiné se croit alors que c'était Fantômas qui se jouait de lui et le cadavre disparaît encore une fois. T'es allé entrer. T'es allé voir, c'est terrible. Terrible, t'es allé... Ah ! C'est pas possible ! C'est pas possible, il était là ! Mais enfin, il était là ! Donc il doit être là ! Je ne sors pas de là ! Vous me croyez ! S'ensuit le troisième round où juve se réveille à nouveau avec le cadavre de Laura McCrashley au-dessus de son lit, le vrai cette fois-ci, et il faut vraiment réaliser plan par plan de ce qu'on voit vraiment à l'image. Car dans ce film, il pleut des morts et c'est super effrayant. Et pourtant, c'est jouissif tout en même temps, tant ce juve semble dépassé par les événements, malmené par un fantômas qui essaye de faire passer juve pour un fou afin de l'isoler car il l'estime sans doute trop dangereux. A partir de là, on a passé selon moi la meilleure partie du film, même si les scènes de Fontainebleau avec la chasse à cour avec juve et Bertrand qui poursuivent un cheval à pied et avec la fameuse scène du merle c'est pour moi du génie pur. Et on occulte complètement le reste, à savoir Hélène qui se fait enlever, Fandor qui la sauve, tout ce qu'on veut c'est rester avec juve qui se fait capturer au château par son propre lit. Et là, encore une fois, réaliser simplement ce qu'on est en train de voir. Et cette descente dans les cachots du château avec cet ascenseur nous garantit une ambiance encore une fois super inquiétante. Seule la partie finale manque selon moi de peps, celle où Fantomas s'échappe avec les diamants et où juve arrête la mauvaise personne. Mais j'attire votre attention encore sur un détail et je vous invite dans l'extrait suivant à ne pas lâcher de funesse une seule seconde du regard. Bravo, messieurs. Jetez vos armes. Les mains en l'air. Vite. Merci, monsieur le commissaire. Commissaire? Commissaire? Ah là, bravo! Bravo, monsieur le commissaire! Vous avez tout raté! Nous tenions au fait de Fantomas! Qu'est-ce que vous avez compris? C'était Fantomas! Eh, Dieu vous le dit! Il vient de vous le dire! Je me la perds, vous allez encore me faire rater! Moi, vous allez vous tous faire raté! Ça n'a l'air de rien car c'est du non-verbal mais on voit clairement qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Et il y a pour moi tout dans cette scène-là ce qui caractérise son jeu qui n'aura jamais vieilli. Et je trouve ça triste, par ailleurs, qu'on perde la trace de Fantomas sur ce film, un quatrième étant pourtant prévu à l'époque, Fantomas à Moscou, le dernier chapitre qui aurait révélé que Frandor était le fils de Fantomas. Un film qu'on ne verra jamais car Jean-Marie ne pouvait accepter plus longtemps de jouer un second rôle alors que Fantomas devait être son film, un film dans lequel il jouait à la fois le gentil et le méchant, ce qui était inédit pour l'époque mais c'est devenu complètement anecdotique. Au final, oui, ce troisième Fantomas est le moins bon dans sa globalité car toutes les scènes sans de funès ne sont pas bonnes. Le film est un huis clos tourné en studio et ça se ressent là où les deux premiers étaient de vrais films d'aventure avec des extérieurs et de jolis cadres. Ici, on ressent donc le côté studio, le scénario reste faible mais la performance de deux funèses dans ce film est pour moi la meilleure dans son jeu verbal et non verbal car j'adore la peur qu'il a ajoutée à sa palette d'émotions. J'adore l'ambiance macabre de ce film même si elle ne dure pas assez longtemps pour moi et ça compense pour moi les défauts que le film pourrait avoir. Je ne peux donc que vous conseiller de remater cette trilogie et j'en arrive à mon annonce que je vous avais annoncée tout à l'heure. Je souhaitais vous annoncer quelque chose quant à l'avenir de Nienko TV cette chaîne YouTube que j'entretiens maintenant depuis près de deux ans. Je viens en effet de faire une série de vidéos sur Louis de Funès avec le gendarme de Saint-Tropez en deux parties et trois vidéos sur Fantomas qui pour moi ont très bien marché bien plus que d'habitude en tout cas bien plus rapidement. Du coup, je m'interrogeais bien naturellement car Louis de Funès c'est un sujet à part entière assez peu traité en profondeur sur YouTube et après cette vidéo sur la trilogie de Fantomas sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir je n'avais pas spécialement prévu d'en reparler un jour vu que je parle majoritairement des sagas et des trilogies et que dans la carrière de Louis de Funès mis à part le gendarme et les Fantomas il n'y avait pas d'autres films que j'aurais pensé vouloir aborder sur ma chaîne mais il y a a priori une demande assez forte parmi vous donc je vous l'annonce dès maintenant nous continuerons régulièrement dès le mois de septembre à reparler de Louis de Funès à d'autres occasions et ce sera d'ailleurs un fil rouge sur ma chaîne donc avis aux fans de Funès restez connectés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos car il y en aura d'autres tout aussi passionnantes je l'espère c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout je vous remercie pour ceux qui n'ont toujours pas fait de vous abonner à ma chaîne de liker la vidéo si elle vous a plu de la commenter de la partager sur vos réseaux sociaux il y a également un lien pour une cagnotte Tipeee si vous souhaitez faire un don pour soutenir mon travail il n'y a évidemment rien d'obligatoire là-dedans vous trouverez ce lien dans la description de la vidéo ainsi que sur les liens des réseaux sociaux de ma chaîne YouTube on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo je vous invite à rester connecté et d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao